Il faut tourner la page, Marine L'Orphelin prend ses distances avec son titre de Miss France 2013. Marine L'Orphelin, chroniqueuse du magazine de la santé sur France 5 et de Télématin sur France 2, sera bientôt à la tête de sa propre émission en remplacement de Michel Cymès. Onze ans après son titre de Miss France, la médecin et animatrice s'éloigne du concours qu'il a révélé au grand jour. France Télévision compte plus que jamais sur elle. Lors de la saison qui vient de s'achever, Marine L'Orphelin est apparue à de nombreuses reprises sur les différentes antennes du service public. Les téléspectateurs ont notamment pu suivre ses conseils dans Télématin le week-end sur France 2, mais aussi dans le magazine de la santé où elle a été accueillie par Marina Carrère d'Ankos. Après ses adieux, cette dernière passe le relais à Jimmy Mohamed qui animera ce rendez-vous incontournable de France 5 à partir du mois de septembre, malgré un arrêt d'abord annoncé puis annulé. « Tout le monde a été surpris par cette annonce de reconduction. Je suis évidemment ravie que cela continue. Je connais peu Jimmy mais j'aime son dynamisme et sa manière de vulgariser les choses au maximum », rapporte Marine L'Orphelin dans une interview accordée à Téléloisir. « J'aimerais qu'on arrête de mentionner que je suis Miss France 2013, Marine L'Orphelin se livre à propos de son élection en décembre 2012. En plus d'être animatrice, Marine L'Orphelin est aussi une médecin. Si elle est reconnue pour ses deux activités aujourd'hui, la compagne de Stanislas Gruau s'est surtout fait connaître grâce à son titre de Miss France 2013, une image dont elle tend à se défaire au fil des années. « Je n'ai pas envie de m'en séparer. Je suis fière et reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre grâce à Miss France. C'est juste qu'à un moment, il faut tourner la page. Quand on parle de moi, j'aimerais qu'on arrête de mentionner que je suis Miss France 2013. J'ai fait plein d'autres choses depuis et j'espère être reconnue pour tout ce que je fais dans le domaine de la santé plutôt que pour ma couronne. Il n'y a plus le besoin de me ramener constamment à ce titre, rapporte-t-elle. Ce n'était pas un rêve, Marine L'Orphelin se confie sur son titre de Miss France 2013. Pour autant, Marine L'Orphelin ne cherche pas à renier cette distinction. Je n'ai jamais boudé mon titre ou la famille des Miss. Je suis toujours ravie de participer à des moments forts autour de Miss France. L'an dernier, l'élection avait lieu à Dijon, en Bourgogne, sa région d'origine, note de la rédaction, donc j'avais envie d'être présente dans la salle. Et la clameur du public me touche toujours beaucoup. C'est parfois même trop, je n'en comprends pas toujours les raisons. Je n'avais pas envisagé de devenir Miss France, ce n'était pas un rêve, certifie celle que l'on retrouvera à la rentrée sur France 5 à la tête de sa propre émission, prenez soin de vous, pour laquelle elle succède à Michel Cymes.